Nous allons commencer ici par démontrer deux petits théorèmes très faciles. Le premier dit la chose suivante, première implication, si n est paire, alors n² est paire. Si n est impaire, n² est également impaire. Alors, la première partie, n est paire, partons de n est paire. Pourquoi est-ce qu'on peut partir de n est paire ? Parce que c'est l'hypothèse du théorème. Un théorème qui s'écrit sous forme d'une implication, vous avez toujours ici, si quelque chose, alors autre chose. Cette partie s'appelle l'hypothèse, cette partie la conclusion. Démontrer un théorème consiste à accepter l'hypothèse pour arriver à justifier la conclusion. Donc n est paire, c'est l'hypothèse, je l'accepte comme point de départ. Qu'est-ce que je peux déduire du fait que n soit paire ? Je peux en déduire que n peut s'écrire comme deux fois un certain entier. Donc k, un entier. Pourquoi ceci ? Tout simplement parce que c'est la définition en mathématiques du mot paire. Remarquons ici qu'il y a ce qu'on appelle une hypothèse implicite dans ce théorème. L'hypothèse implicite étant que quand j'écris n est paire, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évident. Dans l'énoncé, c'est ce qu'on appelle implicite, lorsque tout le monde est convaincu que c'est le cas, mais ça n'a pas été écrit ou ça n'a pas été dit explicitement. Implicite est le contraire d'explicite. Donc hypothèse implicite dans ce théorème, n, pour que n soit paire, n est forcément un nombre entier. Donc n, un nombre entier qui est paire, peut s'écrire comme un multiple de 2. C'est la définition de nombre paire. Mais maintenant, si n s'écrit comme deux fois k, eh bien bien sûr, n carré s'écrit lui comme deux fois k au carré. Qui est égal à deux k fois deux k. Pourquoi ceci ? Parce que c'est simplement la définition de lv au carré. Le nombre de k élevé au carré est égal au nombre de k fois lui-même. Et maintenant, deux k fois deux k, ça fait deux fois deux, quatre, k fois k, k carré. Remarque importante ici, vous aurez remarqué que certaines étapes sont justifiées, et puis d'autres qui sont plus liées au calcul. C'est-à-dire ici, pourquoi finalement est-ce que deux k fois deux k, je peux prendre le deux avec le deux ici, le k avec le k, deux fois deux donne quatre, k fois k donne k carré. Je pourrais là aussi amener des justifications mathématiques, mais ce que je vous propose dans ces vidéos et dans mes cours, c'est de s'entraîner à la justification, on va dire qualitative, le plus possible, mais de ne quand même pas surcharger la justification avec ce qui a trait au pur calcul numérique ou algébrique. Sachez que c'est possible de donner des arguments mathématiques qui expliquent pourquoi deux fois k fois deux fois k est égal à quatre k carré, mais il faut toute une artillerie d'outils justificatifs qui sont un petit peu plus complexes et que je ne développerai pas ici de façon tout à fait consciente. Donc quatre k carré, je peux l'écrire comme deux fois, attention ce n'est pas une mise en évidence, c'est simplement une réécriture, deux fois deux k carré, et bien sûr, si k était entier, je l'ai perdu ici en cours de route, j'avais un k ici entier, si k était entier, et bien deux k carré va aussi être entier, là aussi on ne va pas justifier plus en détail, et j'obtiens donc deux fois un entier, c'est-à-dire que n carré est un nombre pair. Pourquoi ? Parce que c'est la définition, à nouveau, du mot en mathématiques pair. Être pair, c'est être multiple de deux, être multiple de deux, c'est être écrit sous la forme deux fois un entier. Alors, la deuxième démonstration, donc à peu près du même tonneau, je vais aller même un peu plus vite, n est un pair, argument, hypothèse, j'en déduis que n s'écrit cette fois-ci deux k plus un, de nouveau, k entier, c'est la définition cette fois-ci de un pair, j'en déduis que n carré, qui est donc deux k plus un au carré, s'écrit deux k plus un fois deux k plus un, c'est la définition du carré, j'effectue ici la double distributivité, où j'aurais pu directement utiliser une identité remarquable, pour obtenir quatre k carré plus quatre k plus un, donc ici on pourrait, si on voulait faire ça avant, écrire que c'est la double distributivité, c'est un argument nouveau, je n'ai pas réécrit les arguments qu'on avait déjà donnés ici, essentiellement symétriques, et maintenant, de nouveau, j'essaie de faire apparaître n carré comme un nombre impair, c'est-à-dire que je dois mettre un deux en évidence, donc je peux mettre ici deux fois k carré plus deux k, le plus un, je le laisse derrière, ici, de nouveau, si vous voulez un argument, ça s'appelle la mise en évidence, et on obtient ici le nombre deux k carré plus k, qui est forcément un entier, à partir du moment où k était un entier au départ, et donc l'écriture de n carré comme deux fois un entier plus un, c'est-à-dire le fait que n carré est impair, c'est la définition d'impair. Les deux démonstrations de ces deux implications sont très très symétriques. On peut maintenant dire qu'on a démontré ce théorème. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin, encore, on va passer sur une autre page, et s'intéresser à deux concepts fondamentaux lorsqu'on fait de la démonstration mathématique, qui sont la notion de réciproque et la notion de contraposé. Donc, si j'écris ici les réciproques de ces deux implications, je vous rappelle que la réciproque consiste essentiellement à inverser les rôles des hypothèses et des conclusions. Donc, on avait identifié ici l'hypothèse n-pair, la conclusion n-impair. Donc, la réciproque, c'est si n carré est pair, alors n est, non pas impair, mais évidemment pair. Et la réciproque de la deuxième implication, si n carré est impair, alors n est impair. Je vous rappelle, très important, il n'y a pas de relation entre la véracité ou non d'une implication et la véracité ou non de sa réciproque. Ça veut dire que ce sont deux énoncés totalement indépendants les uns des autres. Une implication peut être vraie et sa réciproque fausse, une implication peut être fausse et sa réciproque vraie, les deux peuvent être vraies, les deux peuvent être fausses. Donc, lorsque vous avez démontré une implication, vous ne pouvez pas en déduire qu'une implication est vraie, vous ne pouvez pas en déduire que sa réciproque est vraie. Il faut recommencer le questionnement à propos de la réciproque. Donc, le fait d'avoir démontré ce théorème ne me dit rien du tout sur la véracité des réciproques. Donc, à ce stade, celui-ci, on peut l'écrire comme ça, est vrai. Cette ou celle-ci, plutôt, cette implication est vraie aussi. Mais celle-ci, je n'ai encore rien démontré du tout. Alors, si vous essayez de démontrer frontalement ces réciproques, vous allez vous rendre compte que ça se passe assez mal. Pourquoi, fondamentalement, est-ce que ça se passe assez mal ? Parce que l'hypothèse de départ, c'est de dire que n² est paire. Bien sûr, vous pourriez écrire, je fais la version un peu rapide, que n² peut s'écrire comme deux fois quelqu'un. Mais tout à l'heure, lorsque l'on pouvait démontrer des choses, il s'agissait de passer de n à n². Donc, il suffisait, lorsque n était paire, d'élever au carré, ce qui est une opération facile à contrôler, j'obtenais deux cas au carré, je pouvais facilement arriver à la conclusion que n² est paire. Malheureusement, ici, je dois passer non plus de n à n², mais de n² à n. Donc, l'hypothèse que n² soit un nombre paire, donc, puisse s'écrire comme deux fois k, il faudrait maintenant que j'en déduise que n peut s'écrire comme passage de là à là. C'est une histoire de racines carrées, genre des racines qui débarquent ici, et encore, il faudrait justifier ce qui n'est pas très simple quand on manipule des racines. Donc, la démonstration, dans ce sens-là, n'est pas symétrique, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Et on doit faire appel à une deuxième notion fondamentale lorsqu'on cherche à démontrer en mathématiques, c'est une notion qui s'appelle la contraposée. Alors, que sont les contraposées ? Alors, attention, ici, je suis en train de parler des réciproques, des implications du théorème de départ, et maintenant, je parle des contraposées toujours du théorème de départ, parce que si je parlais des contraposées déréciproques, alors ce serait encore autre chose. Donc, contraposées de la première implication, je retourne, comme pour la réciproque hypothèse et conclusion, mais je prends la négation. Ça fait-à-dire, je pars de la conclusion n² paire, mais je prends sa négation. Donc, n² n'est pas paire, et même chose pour l'hypothèse qui devient conclusion, n, mais en en prenant la négation, n'est pas paire. Même chose pour la deuxième, n² n'est pas impair, alors n n'est pas impair. Alors, bien sûr que ces contraposées, je peux aussi les écrire avec un autre vocabulaire, parce que dire qu'un nombre n'est pas paire, en général, on préfère dire qu'il est impair. impair, le contraire de paire, c'est impair. Donc, on se rend compte que ces deux contraposées, si on les réécrit par impair, c'est pair, du coup, faire attention. Alors, n n'est pas impair, c'est-à-dire pair. Ici, j'ai oublié le alors. Donc, je résume. La contraposée numéro 1 de l'implication numéro 1 du théorème s'écrit si n² n'est pas paire, alors n n'est pas paire. Ce que je peux écrire plus simplement, si n² est impair, alors n est impair. Même chose pour la deuxième. Or, contrairement à la relation entre des implications et ces réciproques, si je pars maintenant d'un théorème et que je regarde les contraposées, alors là, je suis content parce qu'il y a une relation de véracité entre... Pardon, excusez-moi, il y a une relation entre la véracité d'une implication et de sa contraposée. C'est-à-dire, si une implication est vraie, la contraposée est forcément vraie. Si une implication est fausse, la contraposée est forcément fausse. Ça veut dire qu'ici, le fait que cette première implication ait été démontrée comme vraie me garantit que celle-ci, sa contraposée, est vraie aussi. Même chose pour la deuxième. Ceci n'est qu'une réécriture. Donc, qu'est-ce que je viens de gagner ? Je sais sans aucun autre calcul que cette implication est vraie. Je sais sans aucun autre calcul que cette implication est vraie. Et il se trouve que, par un... disons, de façon très spécifique dans cet énoncé-là, ces contraposées me donnent les mêmes annoncés que les réciproques par symétrie. Ce n'est pas le cas en général. Donc, en résumé, j'ai démontré un théorème plus général qui est le suivant. J'ai démontré formellement que si n est paire, alors n² est paire. Et que si n est impaire, alors n² est impaire. par des arguments de contraposées, que la contraposée de la première, qui est celle-ci, est également vraie. Et que la contraposée de la deuxième, qui est celle-ci, est également vraie. Ceci en mathématiques, quand on peut aller dans un sens et dans l'autre, ça s'écrit souvent comme ça. n est paire, si et seulement si, ou bien une double implication. n² est paire, n est impaire, si et seulement si, n² est impaire. Et on se fait des petits plaisirs en disant, c'est ce qu'il fallait démontrer.